Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour un tuto un petit peu spécial puisque j'ai utilisé les vernis Ruby Wing de chez Color Club qui ont la particularité de changer de couleur sous les UV donc là c'est vert pomme à l'intérieur et un petit peu marron à l'extérieur. Donc là vous voyez je suis à l'intérieur, j'ai un vert pomme et une fois passé sous les UV, j'ai un vert kaki un petit peu marron je pense que je ne l'ai pas laissé assez dehors, en fait là je vais passer sous ma lampe UV pour être franche parce qu'il n'y a pas vraiment de soleil en ce moment mais sous la lampe UV ça marche très bien. Donc là vous voyez mon pouce n'est pas passé sous la lampe et il est plus clair. Ensuite j'ai simplement fait un petit stamping, donc j'ai reçu pas mal de plaques, j'avais passé une commande chez Born Pretty des plaques un petit peu style mandala qui sont très jolies donc j'ai pris un vernis noir spécial stamping et je l'applique sur le motif que j'ai choisi, je racle avec une petite raclette en plastique ça évite d'abîmer les plaques vous voyez que le motif se transfère vraiment super bien donc là j'essaye de bien viser, j'ai pas trop mal réussi et donc je stampe mon motif sur mon ongle et là avec un petit bout de scotch en fait je vais venir attraper tout ce qui me reste et sur le tampon et sur mon ongle ça permet de faire ça très rapidement sans salir, sans utiliser de dissolvant et surtout ça n'habille pas votre tampon d'utiliser du scotch plutôt que du dissolvant donc j'ai fait les deux mêmes motifs sur mon majeur et mon annulaire et j'ai fait deux autres petits motifs différents sur les autres doigts donc là j'ai pris un motif un petit peu plus petit je trouve vraiment ces plaques super jolies donc une fois que j'ai fait tout mes ongles, j'applique une couche de top coat donc on y va généreusement pour éviter que les poils du pinceau ne touchent le stamping sinon ça risquerait de le faire baver donc voilà le résultat, j'ai trouvé ça sympa très fin évidemment puisque c'est du stamping donc voilà la différence de couleurs en fonction des UV donc voilà donc ma main droite je suis à l'extérieur et la main gauche à l'intérieur et le changement se fait vraiment très rapidement là vous voyez déjà à vue d'oeil c'est en train de s'éclaircir donc ça passe du vert kaki au vert pomme voilà ce tuto est terminé j'espère qu'il vous aura plu moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau nail art à bientôt à bientôt